Le public français connaît l'histoire de France, plus ou moins, et quand on parle de guerre de religion, il pense à la Saint-Barthélemy, il pense à Henri IV, et souvent on oublie que ces guerres, qui sont des guerres civiles, évidemment, sont des guerres internationales, comme toutes les guerres civiles, se greffent sur des conflits intestins, des intérêts géopolitiques, toutes les grandes puissances participent aux conflits au XVIe siècle, l'Europe s'intéresse aux guerres de religion françaises, comme la France s'intéresse aux conflits étrangers. Les guerres de religion nous montrent que le XVIe siècle a été une période de grande transformation intellectuelle et de circulation d'idées, de circulation de personnes, les idées de Luther, les idées de Calvin, les Français vont en Allemagne, les Allemands vont un peu en France, tout circule. Les Pays-Bas, la France connaissent des histoires parallèles à partir des années 1560. Ça nous montre un monde déjà assez connecté en réalité, où l'on s'intéresse à ce qui se passe chez son voisin, où l'on a peur de ce qui se passe chez le voisin, où les frontières sont poreuses et où on a une vague d'angoisse assez universelle qui traverse l'Europe. Le XVIe siècle oblige les Européens, l'Occident chrétien, à penser une forme de différenciation des modes de vie religieux, des façons de penser. Il y avait un monde qui était catholique romain et désormais qui se coupe en deux, avec des luthériens dans l'Empire, avec des sacramentaires suisses, avec des calvinistes, enfin, en France, aux Pays-Bas, et puis une autre forme, Anglicane, en Angleterre. Donc il y a une explosion. Il y a une explosion, une multiplicité de façons de croire, une multiplicité de façons de penser. On apprend la différence. On apprend une forme de différence. Alors il y a des gens qui sont encore plus différents. Ce sont les musulmans, ce sont les turcs, qui sont un repoussoir absolu pour tout le monde au XVIe siècle. Mais à l'intérieur de l'Europe occidentale, on apprend à vivre avec un voisin qui est différent, qui ne prie pas de la même façon, qui ne respecte pas les mêmes fêtes. On apprend aussi, et c'est très important, à distinguer le public et le privé. Parce qu'il y a la liberté de conscience qui apparaît, et qu'on distingue de la liberté de culte. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Tout le monde était à peu près de la même religion, vivait de la même façon, suivait le même culte. Désormais, on distingue les deux. Et on apprend, en France, à partir du début des années 1560, à considérer qu'on peut laisser les gens prier comme ils veulent, quand ils sont chez eux. C'est une première étape, ce qu'on appellera la liberté de conscience. Et puis, deuxième étape, ces gens, les protestants, la nouvelle religion, comme on dit, ont-ils le droit de s'exprimer publiquement, de se rassembler ? Et ça, c'est un problème beaucoup plus complexe. Et à l'issue de 40 ans de guerre civile, dans le cas français, l'édite Nantes finit par imposer une forme de vivre ensemble, reposant sur une liberté de culte limitée mais réelle.